Bonsoir et bienvenue à ce journal des 19h, à la une de l'actualité de ce lundi. Deux morts enregistrés à Kinshasa après les pluies d'Ulvienne. Oui, personne n'a trouvé la mort dans la commune de Ngaliema après Kulma d'un mur. Pas seulement, à Lemba, un mur de la forêt internationale de Kinshasa a aussi cédé. Des véhicules de route et habitation se retrouvent sous les eaux. Le tableau sombre de la ville de Kinshasa après ces deux jours d'épuis à suivre au début de ce journal. Également au sommaire, les femmes toujours sous-réprésentées au sein de l'armée. Les militaires femmes ont pris la chose à la main pour relever le défi. En Édoury par exemple, elles ont sensibilisé les jeunes filles à un enrôlement massif au sein de FRDC. Le détail dans un instant. Et enfin, le monde musical congolais. De nouveau, un deuil, l'une du célèbre groupe le Kunda Sisters. La chanteuse Lucie Kunda est décédée, c'est maté à Kinshasa, déçu d'une longue maladie avec une carrière musicale de plus de 25 ans. Son parcours à suivre à la fin de ce journal. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional de la radio télévision nationale congolaise. Je le dis, le vertu de ce journal de mort enregistre à Kinshasa après les pluies d'Ulvienne. Oui, personne. On trouvait la mort dans la commune d'Ngalliema après écroulement d'un mur. Pas seulement, à Lemba, un mur de la foire internationale de Kinshasa a aussi cédé. Des véhicules, des routes et habitations dans certaines communes se retrouvent sous les eaux. Les tableaux sombres de la ville de Kinshasa après ces deux jours de pluie. Avec Angèle Mabialalant. La pluie d'Ulvienne qui s'est abattue sur Kinshasa, la capitale, a causé des dégâts matériels importants et de pertes en vues humaines. L'aspect perte en vues humaines de ces bilans chiffre à 8 les membres d'une même famille dont le mur d'une parcelle voisine a cédé. Cela se passe à Ngaliema. Selon le chef de quartier Notre-Dame, Jadobo Kanga, le mur a tué ces personnes. Vers 1h30 du matin, pendant que le père des enfants décédés est allé chercher secours auprès des habitants du quartier. Dans une autre commune de la capitale, à Lemba, le mur de la foire internationale de Kinshasa s'est écroulé, causant ainsi d'énormes dégâts. Devant la prison centrale de Makala, les véhicules sont stationnés. Pas moyen de rouler. La route est inondée. À Limba, 1re rue, le poste de la snelle est inondé. Plusieurs véhicules sont sous les eaux. Les habitants ne savent où mettre le pied. Les différentes rivières qui traversent Kinshasa, la capitale, ont chacune charrié une quantité importante de déchets solides, particulièrement les bouteilles en plastique. Un spectacle régulier qui mérite l'attention des autorités publiques et surtout la nécessité de sensibiliser la population sur la gestion des déchets et le curage du caniveau. Tous les mois d'avril et demain, la météo annonce des plouilles en plastique et à prendre une disposition utile pour faire face à cette situation. Nous devons nous attendre à des plouilles excédentaires à Kinshasa prévient le chef de division provinciale de la Mételsat. Ces plouilles seront au-delà de la normale. La normale peut être 50 mm, mais ces plouilles excédentaires peuvent aller jusqu'à 100 mm. Elles peuvent être fréquentes ou abondantes. Le public et le gouvernement doivent prendre des précautions. Autre titre annoncé à l'ouverture de ces journaux, les femmes toujours sous-représentées au sein de l'armée. Conscientes de la situation, elles veulent renverser la tendance. Les militaires femmes ont pris la chose à la main pour élever le défi. En Iturie, par exemple, elles ont sensibilisé les jeunes filles à un enrôlement massif au sein du FRDC. Junior, c'est Lémanie pour le reportage. Le taux de femmes enrôlées au sein de forces armées de la République démocratique du Congo est faible par rapport aux hommes. Pourtant, les femmes peuvent mieux contribuer à la sécurisation du territoire national pour élever ce défi. Une délégation de FRDC est en mission de sensibilisation de la province de Lutourie depuis le vendredi dernier. Après un échange ce samedi avec le gouverneur militaire de Lutourie, le détenant général Bouyankachouma Djouni, le général-major Chemchi Justine, explique. Si nous sensibilisons, c'est pour que nous ayons un peu plus de filles à chaque recrutement. Parce que nous avons constaté qu'au recrutement, il n'y a pas assez de filles, il y a plus de garçons que de filles qui viennent. Nous sensibilisons plus les diplômés, les filles qui seront diplômées, les finalistes aujourd'hui, demain diplômés, les finalistes aussi. Ou ceux qui vont terminer l'université, c'est pour faire l'académie militaire. Nous voulons qu'on ait un peu plus de cadres, de cadres féminins, pour que dans l'avenir, l'encadrement des militaires soit entre les mains des femmes. Après avoir interpellé la conscience des femmes militaires de la 32e région militaire, le jeune fils et garçon finaliste et pré-finaliste du lycée Tchum Tchum, ainsi que de la commune Mbounia, ce message a trouvé un écho favorable auprès du bénéficiaire. C'est seul lundi 8 avril 2024 que cette campagne de sensibilisation prendra fin. Restons toujours en Itourie. Les gouverneurs et l'Assemblée provinciale sont désormais dans la main pour promouvoir la paix et le développement. Engagement pris au terme d'un échange hier entre le gouverneur militaire et les membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Les deux parties ont aussi lancé un ultimatum aux groupes armés à déposer les armées. Encore une fois de plus, Junior Sélémane. La paix et le développement, ces deux points étaient au centre d'un échange ce vendredi 5 avril 2024 entre le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Luboyan Kachomadjouni et les nouveaux membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, en tête d'affiche l'honorable Adjarouva Djaladjek Samuel. Cette rencontre renforce davantage la bonne collaboration entre les deux institutions, a dit les rapporteurs de l'organe délibérant de l'Itourie, l'honorable Péleka Soara. Le bureau, conduit par l'honorable Samuel, a traité avec le gouverneur. On a pu circonscrire la situation en rapport avec l'AP à Nitorie. Aussi, on a parlé comment les deux institutions politiques de la province, à savoir l'Assemblée provinciale et l'exécutif provinciale, doivent collaborer. Et même, nous sommes dans une situation d'état de siège. Le gouverneur est disposé à pouvoir collaborer avec la première institution. Et comme je venais de le dire, l'AP, c'est le gage de tout. Et il nous appelle aussi de l'aider, contribuer, comment on doit restaurer l'AP. Une occasion offerte au porte-parole de l'Assemblée provinciale de rappeler au fils égaré de l'Itourie de revenir à la raison en déposant sa condition, les armes. Dire à ses fils égarés de pouvoir déposer les armes, de pouvoir écouter la raison. On a beaucoup tué, mais qu'est-ce qu'on a gagné ? Quel est le galon que l'un ou l'autre a reçu après avoir tué X, Y ? Moi, je pense que c'est l'Itourie qui en perd. Mais si aujourd'hui, nous parlons le langage de l'AP, c'est l'Itourie qui gagne. Et je ne vois personne, aucun d'Itourien ne veut la paix. Aucun d'Itourien ne veut le développement de l'Itourie. On ne peut parler du développement de l'Itourie que lorsqu'il y a la paix. Rappelons-les, c'est depuis le 28 mars dernier que la nouvelle équipe du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de l'Itourie avait été constituée. À l'issue d'une élection jugée de démocratique et transparente, elle a ilico presto, remplacé les bureaux provisoires dirigés par les doigts d'âge, l'honorable Etienne Ounega-Egui. Nous faisons marche arrière pour vous parler encore une fois des plus de la toute première célébration du combat de Simo-Kimbango. Journée commémorée chaque le 6 avril en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Une grande manifestation a été organisée parmi les invités, le recteur de l'université Simo-Kimbango, qui a parlé de la mission de ses prophètes sur la terre. Plus de précisions avec nos envois spéciaux, Sylvie Makumbani et José Di Monekene. Près d'un siècle après le début de son ministère, les enseignements et les combats de Simo-Kimbango restent ancrés dans la mémoire des Congolais. Ceux, venus nombreux, assistés à cet événement en Kamba, nous font découvrir la pensée de ces prophètes congolais, qui est Simo-Kimbango. Le message du peuple congolais, c'est de pénétrer le mystère de Papa Fumo-Kimbango pour comprendre qui était réellement ses cantons. Dans la foulée, nous avons récayé les impressions du recteur de l'université qui porte les prestigieux noms de Simo-Kimbango. Nous étions colonisés par les colons et nous n'avons pas su nous en sortir. Il a fallu que Papa Simo-Kimbango prenne le devant. Il a fallu que Papa Simo-Kimbango se prononce pour que son message passe aujourd'hui. Ce message est le suivant. C'est un message de paix. Papa Simo-Kimbango a passé un message de paix primordial aujourd'hui pour le cursus de cette église. Et aujourd'hui, nous devons amplement méditer sur ce message car c'est un message non seulement prophétique, mais à la fois politique et social. L'université Simo-Kimbango apporte sa contribution pour l'édification du mémorial Ankamba. Depuis deux ans, le 6 avril est une date fériée et légale en République démocratique du Congo. Les élus provinciaux de la province du Congo central ont aussi pris part à cette église du 6 avril Ankamba. Un des leurs devant la presse a appelé le Nekongo à préserver l'unité et favoriser le développement de la province. Didier Moundela a aussi salué les combats de Simo-Kimbango. Il s'est exprimé au micro de Robert Ndéchi-Sensei. Papa Simo-Kimbango, devenu un patrimoine national, représente aux yeux des Congolais un leader spirituel. En lui sont réunis toutes les dimensions pour gouverner une société, donner l'âme à un pays et à tout un peuple. Déclaration d'hommage du député national Didier Mboui-Moundela à l'occasion de la célébration du 6 avril, date du combat de Papa Simo-Kimbango au sortir de l'audience avec sa divinité Papa Simo-Kimbango Kiangani. Dans la vision du regroupement de l'action des alliés pour l'essor du Congo, l'interfédération et l'essor de la République au Congo central se félicitent du bon déroulement des élections en République démocratique du Congo. Ses membres s'engagent à soutenir la vision du président de la République, Félix Antwesikedi-Chilombo, et derrière l'honorable Didier Moundela Mboui, les membres de l'interfédérale du Congo central, invitent les députés provinciaux du Congo central à travailler pour le développement de la province à travers les choix des dirigeants soucieux du développement de leur entité. L'interfédération de l'essor de la République au Congo central vous soutient de façon inlassable avant, pendant et après les élections. Nous présentons nos gratitudes et considérations à tous les députés provinciaux du Congo central qui portent à cœur les tickets de l'espoir et de la rip-tire avec les antivaleurs dans la gestion de la République. Nous rassirons à tous nos élus provinciaux un soutien irréprochable, dira ce mandat. L'honorable Didier Moundela Mboui remercie le président de la République pour avoir fait de la date d'ici avril une date de référence pour l'église Kimbanguiste et honore le combat de Papa Simo Kimbangu. Tournons cette page de la célébration 6 avril. Autre chose à présent, un nouveau chantier va bientôt se lancer dans la province de la Tchouapa. Les travaux de construction de la nouvelle chapelle catholique d'Ibambi vont reprendre d'ici peu. L'annonce a été faite par le gouverneur Christophe Bassianinanga. C'était hier dimanche au cours d'une célébration eucharistique, comme nous dit Damasé Solé dans ce reportage. Le gouverneur de la province de la Tchouapa, Crans Boongongkoy, a assisté au culte religieux organisé dans la paroisse centrale de la ville de Boende. Cérémonie pour commémorer la journée du 6 avril, décrété, chômé et payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans sa prédication, le révérend pasteur Longomo a exhorté les chrétiens kimbanguistes sur la vie du prophète Simo Kimbangu, qui avait le courage de dire à l'homme blanc que les blancs deviendront noirs et les noirs blancs, pour montrer que l'homme noir sera un jour indépendant. Prenant la parole, le chef de l'exécutif provincial a rendu hommage au chef de l'État pour cette journée et a demandé aux chrétiens kimbanguistes de suivre l'exemple du prophète Simo Kimbangu et promet un don des sacs de ciment et tol pour les travaux de finition du bâtiment de l'église de Boende. Toutes nos excuses pour ces désagréments. Vous venez là plutôt de suivre la célébration du 6 avril dans la province de La Chapa avec le gouverneur Pac-Rance-Bongong-Koi. Autre chose, les femmes du territoire des Bicoraux dans la province de l'Équateur appellent à promouvoir leur autoprise en charge à travers des actions entrepreneuriales, appel lancé par une élue du coin, la députée nationale Isomine Pembi Marie-Thérèse. Plus de précisions avec Serge Merle-Matte. L'autonomisation des femmes de l'Équateur et de la République démocratique du Congo en général, ainsi que leurs liens avec le développement durable. La question a été au centre de cette action de sensibilisation. Sur les plans sociaux, la députée nationale Pembi Somi Bazego Marie-Thérèse a indiqué que les femmes ont un rôle important à jouer pour orienter les sociétés vers un développement durable. Tout en remerciant les présidents de la République, Félix-Antoine Tizekedi-Chulombou, pour son engagement à valoriser la femme congolaise et à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes. Gage du développement, le lit des Bicoraux, à cette occasion, appellent les femmes de l'Équateur, en particulier celles, les RDC en général, à se prendre en charge pour lutter contre les inégalités du genre et s'est fait valoriser dans la société. La femme, en sa qualité de maman, songe toujours au bien-être de ses enfants. Cette valorisation de la femme, par son excellence, monsieur le président de la République, est un message fort qui doit interpeller, conscientiser la femme afin de relever le défi de la bonne gouvernance. Raison pour laquelle j'exorde la maman Premier ministre de travailler d'arrache-pied, de ne ménager aucun effort afin d'améliorer la situation sociale de la population congolaise. L'objectif de cette activité était, selon la députée nationale, Pembi Somi, Bazego Marie-Thérèse, d'attirer l'attention de tous sur le rôle qu'ils jouent la femme et les jeunes filles dans la société, essentiellement dans les contextes de lutte contre la pauvreté. Les femmes de la commune de Baboubou viennent déclôturer le mois de mars, un mois dédié aux droits de femmes autour d'un élu provincial de cette municipalité, Bob Amiso. Elles ont organisé une grande activité. Ces députés provinciels ont aussi saisi ces moments pour remercier ses mamans de l'avoir voté massivement. Regardez. C'est au rythme de chant, danse et acclamation que ces mamans, venues de tous les quartiers et avenues de la commune de Baboubou, ont accueilli leur hôte du jour. Les députés provinciels Bob Amiso Yokaloumbila, devant ces milieux de femmes réunis pour clôturer en beauté le mois de mars, mois leur dédié, cet élu provincial le a tout d'abord sensibilisé à l'entrepreneuriat féminin. C'est lui qui porte désormais l'espoir de la population de cette municipalité, a promis de travailler d'arrache-pien pour l'intérêt de son électorat. Promesse faite, bien après de remercier ses mamans pour la confiance lui accordée. Et comme on a lissé sur le mois de la femme, il était important de revenir vers la population et leur dire que nous commençons le travail, d'être à leur service, de défendre leur cause. C'est ça le moment d'un député provincial, d'être à l'écoute de sa base et d'aller revendiquer les solutions dont nous devons faire pour que la commune de Baroumbou puisse redorer l'image d'attente. Ces mamans de la commune de Baroumbou se sont séparées en toute joie dans l'espoir de voir leurs besoins urgents et attentes défendues au sein de l'Assemblée provinciale par Bob Amiso, leurs représentants, pour une réelle transformation de leur municipalité. Les charrois automobiles du secrétariat général aux mines de nouveau élargis. Cette administration publique qui vient d'être dotée de nouveaux bus, trois au total, des 61 places chacun pour le transport du personnel, un don de la ministre de Mine. Les clés ont été remises au secrétaire général. Christine Lenson. C'est un geste très salutaire qui a été posé par la ministre des tutelles à l'endroit des agents et cadres du secrétariat général aux mines. C'est au cours d'une cérémonie que trois bus de marque Tata ont été présentés pour compléter les charrois automobiles et assurer les déplacements du personnel du service à la maison et vice-versa. C'est le directeur du cabinet de la ministre Antoinette Samba Kalambaye qui a remis les clés de ce bus au secrétaire général aux mines Jacques Ramazani Loutouba. Nous avons remis le bus aux agents et cadres de l'administration des mines pour qu'ils travaillent encore dans de très bonnes conditions. Nous pensons, en nom de son excellence, madame la ministre des mines, que c'est dans ces conditions qu'elle matérialise la vision du président de la République, chef de l'État, qui veut asser que les administrations soient efficaces. Les représentants de Panafric Motors, honorés par les choix portés sur leurs véhicules, ont promis un accompagnement de qualité pour leur maintenance. Tout en recevant ces bus, le secrétaire général aux mines a exprimé sa joie avant d'appeler tous les travailleurs à bien les conserver. Son excellence, madame la ministre des mines, a par ce geste tenu à accompagner son excellence Félix Antoine Tiseké, l'homme au président de la République, chef de l'État, qui lors de la cérémonie d'investiture le 20 janvier 2024, avait déclaré dans le sixième objectif de ce nouveau quinquennat qu'il y a nécessité de renforcer l'efficacité des services publics de l'État. La joie s'est lisée aux yeux de la délégation syndicale, comme chez tous les travailleurs, car le moyen de transport contribue à l'efficacité des travailleurs à être à temps et ponctuel au service. La nomination d'une femme à la tête du gouvernement, très applaudie par le jeune de la province du Congo central, au cours d'une assemblée tenue à Kinshasa, qui a réuni toutes les grandes communautés des Congos, ils ont salué la nomination d'une de leurs à la tête de la primature. Bobo Ananmo Kondi était sur place. Cataractes, Lukaya, Banfleuve, bref, trois grands territoires de la province du Congo central représentés pour marquer leur adhésion à cette idée fédératrice qui non seulement prend l'unité et la cohésion de la grande communauté négligée Congo, mais également une réponse aux spéculations sur les origines de l'actuel Premier ministre. Le Front des Jeunes pour les Sursos Patriotiques, Fachi Vance, et plusieurs autres structures membres du Conseil National de la jeunesse ressortissante du Congo central coordonnée par Timothée Lenoir en tout cours d'une conférence saluée l'élévation de l'une de l'heure en la personne de Judith Toulouka qui sera à la commande du gouvernement congolais la première femme à occuper ses postes sous Félix Antichiseke de Tchulombo et qui restera à jamais gravée dans les annales. L'invitation de Jeunes Congo adressée à Yaya Nona Judith Tessoumina Toulouka pour réfléchir sur comment constituer la synergie qu'il faut à notre sœur pour lui permettre la réussite sans entrave de sa difficile et gigantesque mission. Elle doit marcher à la trace de son excellence Kassavougou ou de l'honneur à notre prophète Simon Kimbangou qui a prophétisé un état de bonheur et d'espérance. L'idée serait de fédérer toutes les couches sociales en synergie afin d'apporter leur soutien à l'actuel Premier ministre dans l'exécution des tâches lui confiées par le président de la République de Saint-Antichiseke de Tchulombo pour le bien-être du Congolais. En 1974, l'RDC commémore cette année le 50e anniversaire du combat historique à Lige et Forimane. Des grandes activités sont prévues au mois d'octobre de l'année en cours. La présidence de la République sous la coordination des chantels Yelou Moulop a réuni aujourd'hui tous les partenaires pour une meilleure organisation. Nadine Yangou pour les explications. Prévu pour les mois d'octobre 2024, cet événement sera marqué par la participation des célébrités et des hauts dignitaires internationaux offrant ainsi à la République démocratique du Congo une vitrine pour promouvoir ses valeurs de paix et d'unité. Il s'agira d'une occasion unique de montrer au monde entier que le peuple congolais veut la paix sur toute l'étendue de son territoire et rester unis derrière son commandant suprême Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo dans son combat pour un Congo pacifique uni et indivisible. Dans son monde et circonstances, Chantal Yelou Moulop a souligné l'importance de cette commémoration qui poursuit l'objectif d'unir les Congolais autour de la lutte pour la paix et la solidarité. Dans le contexte actuel marqué par des défis sans précédent dont la guerre d'agression et les violences que traversent notre nation, la commémoration de cet événement se veut être un symbole d'unité, de paix et de résilience. Elle rappelle l'importance du dialogue, de la solidarité et de la lutte pour la justice. Elle a également annoncé que des acteurs nationaux et internationaux du secteur privé ont lancé une initiative pour soutenir financièrement les activités liées à cet événement historique. Les micro-petits et moins entrepreneurs peuvent enfin se frotter le main ou une stricure. Le FPM vient dessiner un partenariat avec la banque Equity BCDC pour faciliter l'octroi de crédit au PME congolaise. Malou Foumela nous en dit l'on. La volonté politique du président de la République Félix-Antoine Tchisekedi-Tchulombo à promouvoir l'inclusion financière dans tous les secteurs de la vie nationale s'est traduit dans le cahier de charge du Fonds de promotion pour l'inclusion financière FPMSA. Une institution financière déterminée à mener à bien ses missions et à consolider son partenariat avec Equity BCDC pour financer à court et à long terme les besoins des micro-petites et moyennes entreprises en RDC. La matérialisation de ces partenariats manifeste l'ambition voire un grand engagement de ces deux partenaires de pouvoir accompagner sérieusement le pays à résorber le chômage et la pauvreté des Congolais. Pour créer vraiment de l'impact il faut travailler avec des provinces des entités décentralisées et par rapport à ça les institutions financières doivent toujours avoir des ressources adaptées au crédit. Et le MPME actuellement dans notre pays ont besoin de financements à moyen et long terme et par rapport à ça Equity BCDC a réussi ce financement pour soutenir son délit pour fidéliser aussi ses clients. FPMSA utilise les outils bancaires pour inciter la population à pouvoir les utiliser et à favoriser ainsi l'inclusion financière et par ricochet atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires. Nous avons une longue tâche de pouvoir transformer les vies des gens leur redonner la dignité et puis créer multiplier les opportunités de création de régime. Pour ceux qui entreprennent l'accompagnement ne devait plus être un luxe donc ils doivent venir d'abord épargner et puis ils vont se faire accompagner. Des efforts sont consentis au FPMSA pour permettre à la RDC de passer des 30% à plus de 70% à l'équisition financière auprès de la population qui éprouvent d'énormes difficultés d'accéder au crédit. Lucie Kounda est décédée de ses matières à Kinshasa de suite d'une longue maladie avec une carrière musicale de plus de 25 ans. Elle a su séduire les cœurs de plusieurs amoureux de la musique. Son parcours avec Jacques Kaboba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada dans la voie de la plus puissante. Fille d'un diacré confirmé de la paroisse CBFC Lissala à Kinshasa, Lucie Kounda a donc marqué une page mélodieuse dans l'attaque chant du mythique groupe Les Kounda Sistères. Il faut noter que la disparition de cette chanteuse chrétienne a provoqué une grande tristesse parmi les habitants de la vie de la province de Kinshasa dont certains gardent un très bon souvenir de la sœur Lucie Kounda. Lucie Kounda Lucie Kounda Mesdames et Messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement ce journal. Le journal réalisé par Monique Mavungou, André Djeka, la partie technique a été assurée par Henri Alim Massin, Zengé, Les bassos à Reden Pouy, Alain Tzodi. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée dans 30 minutes donc à 20h. Françoise Bouillard Bouaki. Moi, je reviens demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501